... C'est long mais j'ai le temps pour le bail ? Merci Ju. Pardon, et dans un instant vous retrouvez On en parle. Valérie Expert abordera le thème de l'orientation scolaire. Elle recevra également Martin Monestier, auteur d'un livre surprenant sur le crachat. D'abord vous retrouvez la chronique éco et les sports. ... des millions d'américains seront devant leur télévision ce soir pour suivre le premier duel Bush-Kerry. 90 minutes de face à face sur la sécurité du pays, sur le terrorisme, le domaine de prédilection de George Bush. Ce sera l'occasion aussi pour John Kerry de se relancer dans la course. Le candidat démocrate se fait distancer dans les sondages mais Kerry aborde cette soirée avec une étonnante décontraction. Évangéline Barbarou. On devrait tout redémarrer lundi. Normalement la direction du groupe a fait un geste en annonçant le gel du lundi de Pentecôte Travaillé. C'était l'une des revendications des salariés grévistes. La réunion de négociation a également prévu de fixer un calendrier sur la politique d'emploi du groupe. On fait le point avec Olivier Sibyl et David Bordier. Le sprint final dans les deux camps à une semaine du référendum alors qu'un sixième sondage consécutif prédit toujours la victoire du nom. Les chefs de fil étaient en meeting un peu partout en France hier. Les deux patrons de l'UMP et du PS engagés pour le oui continuent de mobiliser les leurs avec des motivations et des bilans différents comme nous le rapporte Nathalie Pellerin. Juste après cette présentation pour rejoindre Glyn Eagles où se tient le sommet du G8 en Écosse. Le maire de la capitale Bertrand Delanoé s'est exprimé lui dès le début de cette audition avant de reprendre la parole à la fin de l'exposé et l'émotion était bel et bien palpable. Il a promis des jeux populaires, solidaires et éthiques. Écoutez Bertrand Delanoé. On termine avec la mésaventure de Francis Joyon. Quelques heures après avoir battu le record de la traversée de l'Atlantique Nord à la voile en solitaire le navigateur s'est endormi à la barre et s'est échoué sur les rochers de la pointe de Penmarc dans le sud Finistère. Son bateau se disloque peu à peu mais il est indemne. La suite sur LCI c'est On en parle avec Valérie Expert et cette question essentielle à quoi servent les devoirs d'été ce sera après l'écho et les sports. Petit paradis perdu sur la presqu'île du Yucatan au Mexique. Alors ici pas d'hôtel, juste des cabanes en bois comme celle qui se trouve juste derrière moi. Tout est fait pour préserver l'environnement naturel. Alors on va découvrir le luxe façon maya. La civilisation maya fait partie intégrante de la culture du Mexique et Tulum c'est l'un des plus anciens sites. Certains temples datent de 3000 avant Jésus-Christ et ils sont situés, vous le voyez, à Flanfalaise sur les lagons turquoises du Quintana Roo. On est dans un pays dont on parle beaucoup en ce moment. La France, c'est la Turquie, Istanbul, la seule ville qui possède deux pieds dans deux continents. On est justement sur le Bosphore, entre Orient et Occident et on va voir comment vivent les Stambouliottes. La cuisine locale, c'est une cuisine très riche parce qu'elle représente plusieurs civilisations. C'est un mélange de Byzance et de l'eau très chaude. Après, on passe aux chaussures. À la Vos Santé. Chez l'effet. Chez l'effet. Pour digérer, offrez-vous... ... ... ...